Allô, Anne. C'est moi, Mme Marie-Ève. Écoute, il faut absolument que je te vois. Imagine-toi donc que Laurent, le mari de ma grand-mère, est revenu. Elle était pas folle. Il s'est fait aider par Jean-Guy Bélanger pour partir vivre aux États-Unis. Et il vit sous le nom de John Water depuis tout ce temps-là. Écoute, je capote, là. J'attends ton appel, OK? Merci, Anne. Bye. Ah! Comment ça va, toi? Bien. Puis ça va beaucoup mieux avec Maxime, si ça tu veux savoir. Ah oui? Oui. On a repris ensemble, puis ça va super bien. Il ne voit plus Kathleen? Non. Il est sorti un peu avec elle, mais il s'est vite rendu compte que c'est avec moi qu'il veut être. On s'aime, puis on s'est toujours aimé. Ah, bien, je m'attendais pas à ça. Bien, bonne journée, Bruno. Faut que j'aille, là, j'ai des petites courses à faire. OK. Bonne journée. Non, merci, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? T'es sortie hier soir. Non. Je bois jamais d'alcool quand je suis enceinte. C'est super, hein? C'est qui le père? Bien, voyons. Maxime, où else? Bien, quoi, t'es pas content? Je te l'avais dit, je faisais pas tout ça pour rien. Sois qui t'aime pour vrai, puis qui veut pas l'avouer, ou c'est le roi des cons. Vous avez pas pris de condom. Bien, oui. Anyway, même sans aide, un condom, c'est pas fiable à 100%. Mais c'est vraiment ce que tu veux, là. Avoir un deuxième enfant de lui. Oui. Et someday, I will have the happy family I've always dreamed of. With him. Ce qui veut dire que t'as plus besoin de moi pour séduire Marie-Ève. Au contraire. Ça me fait de la peine pour elle. Avec le temps, je me suis attachée. Pour vrai. Elle est gentille avec Jordan. So, euh... Bien, si tu pouvais lui faire l'amour une couple de fois, bien, sa rupture avec Maxime serait moins insuficile. Kathleen, il y a une merde. Pourquoi tu me prends? Arrête de jouer les vierges offensées, espèce de cruiser. T'es en amour avec elle. Ça crève les yeux. Donc, c'est un ami, j'aurais assez pu voir chaque année. Ah, Marie-Ève, tu peux en prendre un café peut-être? Hein? Allez-y. Bien sûr.